Bienvenue à tous Bien que le caractère des chiens dépend en grande partie de la génétique et Hormones, il est vrai que l'éducation joue un rôle très important en ce qui concerne Que nos chiens développent une personnalité ou une autre C'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui portera sur Les 5 races de chiens les plus mignonnes au monde Numéro 5 Chaux-chaux Bien que tous les chiens décrits ici soient adorables, si l'on pense aux chiens mignons, sans aucun doute, l'un des premiers qui me vient à l'esprit est le Chaux-chaux Cette race, dont le nom signifie lion doux et pelucheux, il a son origine en Chine Le Chaux-chaux est connu Lui il servait autrefois de chiens de garde, de chiens de chasse, de chiens de berger ou même de nourriture C'est l'une des races de chiens les plus anciennes et aujourd'hui, il s'est répandu dans le monde en tant qu'animal fidèle Quant à ses caractéristiques, il est de taille moyenne d'environ 30 kg de poids d'habitude D'autres aspects qui le différencient sont sa crinière abondante, qui ressemble à un lion, ses oreilles courtes et sa langue bleue Ce dernier, malgré les différentes hypothèses qui existent, a une origine génétique Contrairement aux races de chiens mentionnées ci-dessus, le Chaux-chaux est un trait calme et pas très énergique Cela ne veut pas dire que c'est un chien joyeux, fidèle et sociable avec adulte et enfant En raison de ses origines, il a un instinct protecteur, ce qui le rend idéal pour l'avoir comme meilleur ami à la maison Numéro 4. Cavalier-roi Charles Spaniel Il a son origine en Angleterre, où il est issu du croisement d'autres races telles que les chiens d'eau japonaises et chiens péquinois On dit que son nom Charles fait référence à Carlo et LL, car ce chien était un grand ami et un membre de l'entourage du roi Depuis donc, il a servi de bon animal de compagnie L'épagnole Cavalier King Charles est connu pour sa petite taille, ne dépassant pas les 8 kg de poids Il a une certaine ressemblance avec la race de Cooker, car il présente oreilles longues, poilues et tombantes qui lui donnent un look vraiment mignon et charmant Il a les cheveux longs, lisses et fins, pouvant adopter différentes couleurs combinées avec du blanc Il convient de noter l'importance de prendre soin et d'entretenir vos cheveux pour avoir toujours l'air en bonne santé C'est principalement un chien équilibré et très actif Cependant, c'est aussi caractérisé par sa noblesse, son affection et sa sociabilité avec toutes sortes de personnes Tout cela est beaucoup plus le rang idéal à avoir à la maison, sans oublier l'importance de vos promenades et soins quotidiens Numéro 3. Bichon maltais L'origine de cette race n'est pas claire aujourd'hui, car, malgré les croyances que pointe vers l'île de Malte Il est vrai que d'autres hypothèses la placent dans la région de l'Italie Plus tard, il s'est répandu dans d'autres parties du monde où il a servi d'animal de compagnie Le bichon maltais se caractérise par son pelage blanc et sa quantité abondante de cheveux raides qui, parfois il couvre une partie de ses yeux C'est un petit animal, qui n'atteint normalement pas excédé 3 kg et demi de poids Cette race participe généralement à des compétitions de beauté canine Précisément parce que c'est un chien tendre, adorable et très beau Le bichon maltais est le compagnon idéal car il a un bon tempérament Il est assez sociable et n'a pas besoin de longues promenades quotidiennes De plus, il a une ambiance joyeuse et très amicale Numéro 2. Sharpe Il est d'origine asiatique, car les données suggèrent que c'est l'une des premières races de chiens qui est apparu dans la mer de Chine méridionale Au début, le Sharpe était utilisé dans activités de chasse, élevage, comme chien de combat, gardien de propriété ou même servi comme nourriture Cependant, au fil des ans, cette race s'est répandue à travers d'autres régions du monde comme les Etats-Unis, où il joue désormais le rôle de compagnie Il est connu pour sa peau ridée particulière, en particulier dans la région de la tête, qui cela a conduit à des problèmes oculaires et cutanés à travers l'histoire Je sais aussi caractériser par sa queue courte et ses petits yeux sombres, généralement cachés entre les rides du visage Bien qu'il soit très courant de voir ses chiens avec des colorations marron crème, il est vrai qu'il existe de nombreuses autres nuances pour cette race de taille moyenne C'est le chien parfait à avoir à la maison car, en plus d'être calme et intelligent, il est généralement très affectueux et bon avec les siens Cela ne veut pas dire que nous devons toujours être au-dessus de lui, car, malgré le besoin d'affection comme tout le monde, il est aussi un trait indépendant Pour toutes ses qualités, le char-pé est un autre des chiens les plus tendres qui existent, et il est qui peut résister à cet adorable petit visage Numéro 1. Pomeranien Cette race, également connue sous le nom de Pomeranien-Lulu ou Spitzenen allemand, a son origine en la région de Pomeranie, au nord de l'Allemagne et de la Pologne Au début, ses chiens ils pesaient plus de 10 kg, cependant, leur taille était considérablement réduite en arrivant dans les écloseries européennes atteignant un poids maximum de 3 kg A l'heure actuelle, il conserve certaines caractéristiques qui le protègent du froid, c'est le cas de son fourrure abondante Il se compose de deux couches de cheveux, une interne plus épaisse et une externe plus long et moins lisse En plus de sa crinière caractéristique et de sa petite taille, il a une petite tête triangulaire semblable à celle d'un renard Par conséquent, il est considéré comme l'un des les chiens les plus mignons du monde Quant au caractère du Pomeranien, c'est un animal indépendant et territorial bien que très gai et drôle généralement A beaucoup d'énergie et a tendance à bien socialiser avec ses compagnons humains Sous-titrage ST' 501